Depuis lundi, ces ambulanciers paramédicaux font plus qu'amener les patients aux portes de l'urgence. Ils enfilent désormais l'équipement de protection des infirmières pour faire une partie de leur travail. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour prêter main forte aux infirmières. On le sait que les infirmières sont épuisées. Je vais juste vous installer le brassard pour la pression. Ces ambulanciers paramédicaux prennent les signes vitaux, mesurent la glycémie ou installent l'oxygène. Un travail essentiel, des tâches en moins pour les employés de l'urgence. Ça donne des bras de plus. Puis là, on aide autant les infirmières qu'il est préposé. Parce que tout ce qui est habillement, tout ce qui est jaquette, c'est souvent la préposée qui le fait. Donc on vient aider plusieurs sphères de l'urgence. Je pense que je vais avoir besoin de ton aide. Une quinzaine de paramédicaux ont suivi la formation pour travailler à l'urgence. Selon la couleur de notre patient, si notre patient est vert ou il est jaune. Une idée du CISSS de Montérégis-Centre pour éliminer le fameux temps supplémentaire obligatoire. Nous, dans notre urgence, le TSO, c'est pas une option. Il n'y a pas de TSO dans notre urgence. C'est pas notre façon de procéder. Nous, on a décidé de se réorganiser. Les paramédics travailleront donc avec les infirmières à l'urgence au moins jusqu'au mois de décembre. Au niveau des médecins aussi, ils ont tous réorganisé certaines tâches pour justement aussi enlever la charge de travail des infirmières. Chacun a vraiment à nous donner leur 200 % pour dire qu'est-ce qu'on peut faire justement pour réduire la surcharge de travail. Je vais prendre ta température aussi si t'es capable de baisser ton masque. Tous ces paramédics souhaitent ainsi prouver qu'ils peuvent élargir leur rôle dans le réseau de la santé. On est polyvalents et puis on veut le démontrer qu'on est polyvalents. Deux autres établissements de la région de Montréal vont aussi faire appel à des ambulanciers paramédicaux pour appuyer les infirmières des urgences épuisées par 18 mois de pandémie. Ici David Gentilé, Radio-Canada, Montréal.